... Alexandre Scott, ancien marin de la Volga, connaissant parfaitement la préparation du caviar, vient donc à Sassorin enseigner la bonne méthode et la meilleure que l'on puisse trouver à cette époque, qui a d'ailleurs toujours été la même jusqu'à ce jour, et qui en faisait le caviar le plus prisé en France. ... Je suis né dans l'île de l'Aire-Rou, mes grands-parents habitaient sur l'estuaire de la Gironde, et quand j'étais enfant, et toute mon enfance, nous allions le dimanche balader comme ça, à Méché ou à Sassorin-Busé, et je me rappelle encore des bistrots où il y avait écrit « Sandwich, pâté, jambon, caviar ». Les artisans politiques comme les lettres, écrivains, radio, pâté, en ce moment-là, mes radios, etc., venaient manger, enfin, du caviar au pays de production. ... ... J'ai vu Léon Blum, j'ai vu Daladier, j'ai vu Jean-Noël, j'ai vu Grandin, Jean-Gabin, Daniel D'Amour. ... J'ai vu Léon Blum, j'ai vu, J'ai vu Léon Blum, j'ai vu Léon Blum, j'ai vu Léon Blum, j'ai vu, ... On va dérouler le filet, là. ... Nous sommes à bord de Lesturial, chalutier de recherche du Cémagreffe. Mario Lepage est ingénieur en écologie aquatique Avec son équipe, il part pour une campagne de pêche à l'Esturgeon dans l'estuaire de la Gironde Leur mission est de comptabiliser les captures de ce poisson d'exception Là on fait de la pêche au chalut C'est un chalut de fond à grande ouverture qui nous permet de rassisser sur une tranche d'eau d'environ 3 m à partir du fond ça nous permet de capturer tout ce qui est poisson plat donc toutes les espèces benthiques, les espèces qui vivent vraiment sur le fond et une partie des espèces pélagiques qui vivent dans la tranche d'eau Ça c'est la carte qui est reliée au GPS et qui nous donne notre position L'Esturial est le seul chalutier autorisé à pêcher dans l'estuaire A chaque campagne, il navigue sur les mêmes zones afin d'avoir une cartographie des prises A bord du navire, l'équipe est composée de marins pêcheurs et de jeunes chercheurs Alors qu'il traque l'Esturgeon, il en profite avec son équipe pour comptabiliser et recenser les différentes espèces qui peuplent l'estuaire Après deux heures de route, le premier chalut est remonté Après avoir pris un échantillon de chaque espèce, les poissons sont mesurés et pesés les autres prix sont remis à l'eau Mario Lepage est chargé d'un programme de restauration de l'Esturgeon sauvage Il suit l'évolution des populations depuis quelques années C'est fait 14 ans que je travaille sur l'Esturgeon Au début, il y en avait peu Quelques années après, il y en avait un peu plus On capturait dans les bonnes années entre 500 et 700 Esturgeons Alors que c'était déjà quand même une situation assez critique puisqu'on avait fermé la pêche partout sur tout le territoire national Donc il y avait vraiment à cette époque-là très peu d'Esturgeons Là, cette année zéro, l'an dernier trois Ça veut dire que vraiment la situation s'aggrave et que c'est de pire en pire On n'a pas trouvé vraiment de cause de mortalité naturelle qui pouvait expliquer ça Si ce n'est la pêche L'Esturgeon qui donne le caviar à coutume à cette époque de remonter l'Estuaire de la Gironde à la recherche des eaux calmes pour y déposer ses oeufs Les pêcheurs se servent de filets L'Esturgeon est le plus gros des poissons comestibles qu'on pêche sur les côtes de France Il atteint quelquefois le poids de 100 kg Aussitôt pris, les poissons sont portés à quai et pesés Puis, on en extrait les oeufs qui préparés constituent le caviar Une femelle du poids de 60 kg contient environ 16,2 kg La préparation la plus simple du caviar consiste en un criblage des oeufs pour les débarrasser des membranes gélatineuses qui les maintiennent agglomérées On voit que le caviar hors d'oeuvre de luxe n'est pas exclusivement un produit des pays du Nord Nous sommes dans l'Estuaire de la Gironde entre Royan et Bordeaux Poissons des Rois, l'Esturgeon autrefois abondant dans ses eaux, pouvaient atteindre 3,50 m et peser 300 kg L'histoire des poissons aux oeufs d'or remonte au début du siècle dernier C'est dans le petit port de pêche de Saint-Serain-du-Zey que tout a commencé A 86 ans, René Valle est la mémoire vivante du caviar d'Aquitaine Tenez, voilà, la maison que j'ai habitée pendant 20 ans Là, celle-ci là, voyez-vous, les contre-vents bleus là La dégustation de caviar est partie ici, dans cette salle là Cette salle ici là, en 1933 Alors c'est ici même, en 1916, hein, que M. Pélisson s'en venait par cette route là, de dessous les rochers Venait de la pêche aux crevettes, et il s'est arrêté ici, où il a rencontré un prêtre qui s'appelait l'Abbé Chaillot Qui sortait de l'église, ils sont venus à causer, et là, un marin arrive sur le port Et naturellement, il prend part à la conversation au groupe Et puis, tout d'un coup, il y a une dame qui passe, qui vient ici, et puis qui s'arrête Elle jette un coup d'œil, ah, il y a des poissons là Ah ben, le pêcheur dit, ben c'est bien simple, madame, vous allez voir, je vais en sortir un Alors il monte sur le madrier, il détache le poisson, il prend son couteau, il l'ouvre Il savait bien que c'était des œufs, c'était une femelle, et puis les boyons, les tripes Il traverse la route, et il va jeter tout ça dans le port Alors la dame pose une exclamation, elle dit, mais dites donc, ce que vous venez là, c'est un crime, comment ça un crime ? Il me dit, monsieur, vous venez de jeter les œufs d'un esturgeon Et là, à ce moment-là, c'est avec ça chez nous en Russie, qu'on prépare le caviar Et c'est une merveille, et c'est un mec qui coûte très cher Elle dit, voilà, moi je suis une princesse russe, Romanov, je m'appelle Et je connais quelqu'un de très bien placé, c'est mon mari, monsieur Scott Qui viendra vous enseigner la préparation de ce mai Un mec qui dit, madame, enchantée, voilà Et puis, elle était porteur du nombrel, le petit parapluie, elle l'oublie Alors à ce moment-là, quand elle est partie, le pêcheur a ramassé le petit parapluie Elle l'a donné au premier marin qui avait préparé le caviar Et il vendait plus tard son caviar, la marque, au parapluie de poche, voilà Malheureusement, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de restaurant, voilà Pour l'esturgeon sauvage, cette histoire authentique aura des conséquences dramatiques En 1930, le long de l'estuaire, huit pêcheries vont s'installer dans lesquelles travaillent plus de 250 pêcheurs C'est la rue vers l'Or Noir et l'extinction des esturgeons commence De plusieurs tonnes à son apogée, la production de caviar va tomber à quelques kilos en 1970 Dix ans plus tard, la pêche à l'esturgeon est interdite Aujourd'hui, il reste très peu de spécimens sauvages Si on estime le stock complet d'esturgeons en mer dans tout son air de répartition marine C'est-à-dire depuis le sud de la France, depuis la frontière espagnole en gros Jusqu'au nord de la mer du Nord Je pense que le stock d'esturgeons est probablement à moins de 5000 individus Probablement beaucoup moins de 5000 Si on me disait 1000, ça ne m'étonnerait pas Deuxième levée de chalut et pas la moindre trace d'esturgeons au milieu des mulets et des maigres Les prises d'esturgeons sauvages se font de plus en plus rares Les chercheurs ont depuis quelques années maintenu en captivité dans la station Aquacol créa de Saint-Serain-sur-Lille Un stock d'esturgeons sauvages pour la recherche et le suivi scientifique C'est aussi pour l'instant le seul endroit où il y a un stock d'esturgeons, d'esturgeons sauvages, donc d'esturiaux, qui est en captivité On a environ une centaine d'individus qui sont issus, donc pour certains, du milieu naturel, donc qui ont été prélevés dans le milieu naturel Et pour la plupart des autres, en fait, c'est-à-dire pour 95% de ces poissons qui sont issus d'une reproduction artificielle que nous avons réussi en 1995 Mais c'est des poissons qui approchent de la maturité sexuelle et pour lesquels on espère bien, à échéance de 5 ans, pouvoir faire des reproductions artificielles Et pouvoir faire des élevinages pour restaurer la population sauvage Dans les bassins de la station expérimentale de Saint-Serain-sur-Lille, les chercheurs ont réussi à élever en captivité une centaine de spécimens Malgré la protection dont il est l'objet depuis 1982, la population continue à décroître Nous avons donc créé un stock de géniteurs pour pouvoir réintroduire dans nos fleuves des petits esturgeons Et donc maintenant, tous les espoirs reposent sur les quelques spécimens qui sont ici On a retrouvé des fossiles d'escurgeons datant de près de 300 millions d'années Si on compare avec la disparition des derniers dinosaures qui remonte à 65 millions d'années On se rend compte que ce poisson a su s'adapter à toutes les évolutions terrestres Et nous, en 50 ans, on était capable de le détruire Et c'est malheureusement dramatique de voir ce qu'on est capable de faire en 50 ans Quand la nature n'a pas pu le faire en 300 millions d'années Dans ce sanctuaire évoluent peut-être les derniers esturgeons de nos côtes C'est avec une très grande attention qu'ils sont élevés En fonction du poids de poissons dans chaque bassin, on leur donne un taux de rationnement fixe par rapport à leur appétit Qui est réévalué toutes les semaines Et la nourriture est distribuée deux fois par jour Sorti du congélateur, pesé, distribué, après des congélations Les crevettes naturelles ne leur conviendraient pas parce qu'elles se sauveraient Et les poissons auraient du mal à récupérer la crevette Ce serait la chasse continuelle D'ici quelques années, ces femelles auront l'âge de se reproduire Restera alors aux chercheurs à réaliser un autre challenge Réussir la fécondation de cette espèce en voie de disparition Au départ, l'esturgeon d'eau douce qui a été importée à des fins expérimentales à la station de Saint-Serain Au Sémagreffe, n'avait qu'une vocation de modèle biologique Pour produire en fait de l'esturgeon de chair et des poissons qui, au bout de 2 à 3 ans Pouvaient faire une cinquantaine de centimètres de dimension Et il est apparu rapidement que cette espèce était facile à élever Qu'elle avait de bonnes performances en terme de croissance Et donc qu'elle pouvait présenter de l'intérêt pour des aquaculteurs Et petit à petit, les éleveurs avec l'aide du Sémagreffe Se sont tournés vers la production de caviar issu de poissons d'élevage Qui est devenue une production très originale au niveau mondial Ce qui a fait d'ailleurs de la France, pendant un certain temps, le leader de cette technique de production de caviar d'élevage Qui n'était pratiquement utilisée nulle part ailleurs Au nord de Saint-Emilion, on trouve la seule écloserie de France spécialisée dans les esturgeons élevés en eau douce A l'écloserie de Guyane, nous produisons de l'esturgeon afin de faire des femelles à caviar On a une capacité, on peut aller jusqu'à 800 000 alevins Mais en routine, nous produisons 3 à 400 000 alevins Principalement, nous fournissons pratiquement tous les éleveurs d'Aquitaine Depuis une dizaine d'années, 6 fermes aquacoles se sont lancées dans l'aventure du caviar L'esturgeon venu du froid a réussi son acclimatation Alors les alevins arrivent à cette période-ci, à peu près au mois de juin Dès que la température atteint 18 à 20 degrés Ça, ce sont des esturgeons sibériens Qui sont les seuls à être autorisés en élevage en France Et qui sont arrivés de Sibérie à peu près en 1974 Donc là, vous avez des poissons dont la bouche est sur le ventre Et en fait, le poisson est en permanence posé sur le fond Il se promène sur le fond et avec sa bouche Il va chercher, comme il vient de le montrer là, à trouver de la nourriture Donc la bouche, en fait, est protractile et elle ressort comme ça Et en suçant le fond, il est en permanence en train de chercher sa nourriture Ce que vous voyez là, ce sont des barbillons tactiles Qui lui servent également à chercher sa nourriture Les yeux, donc c'est un poisson qui aime bien l'eau trouble Comme l'estuaire de la Gironde ou bien les rivières russes Et donc les yeux ne servent quasiment à rien Donc ça, c'est un poisson qui a 10 ans, qui fait à peu près 10 kilos Et qui nous servira à partir du mois de septembre pour faire la production du caviar C'est à Biganos, dans ce petit port du bassin d'Arcachon, que Jacques Carré s'est lancé dans la production de caviar Il est l'un des pionniers en France Quand j'ai commencé le caviar, j'avais 12 femelles Alors c'était pas beaucoup, hein Et en 1988, on faisait les premières reproductions Et en 1993, sortait le premier caviar On a échangé aux Russes des alevins de bas Ils nous ont donné des alevins des surgeons Ils nous en ont pas donné un wagon, hein C'est pas un pari tellement fou, parce que je faisais toutes les reproductions de poissons ici Mais c'était l'avenir aussi, de faire du caviar en France On avait des poissons, on faisait pas le caviar Ça c'est, les poissons c'est pour le caviar de cette année Il y a à peu près une tonne là Voilà donc ça c'est des poissons qui ont 10 ans, donc ils vont produire en fin d'année C'est des poissons qui ont été biopsés Et ils sont tous en stade de caviar Donc là on va les affiner, on va bientôt se lancer dans la fabrication du caviar Et quand j'ai lancé le caviar, c'est là où j'ai eu le plus peur J'ai dit, tu vas lancer le caviar mais si tu le loupes Et ils vont dire, les français, ils veulent faire du caviar et c'est du bidon Pour la première fois de ma vie, monsieur, j'achète du caviar de Gironde Voilà, dans un emballage qui n'est pas classique Quoique ici, on en a aussi là-bas maintenant Oui, oui Il commence à en faire dans les emballages comme ça Il faut qu'on voie le caviar, c'est tout à fait logique Et c'est vrai, on a des beaux grains là-bas Et puis ils sont réguliers Et puis ça ne recoule pas C'est vrai, être amateur de caviar ça voudrait dire avoir des facilités extraordinaires Alors avec les facilités qui sont les nôtres, on essaie de temps en temps effectivement Soit pour Noël, soit pour des fêtes, etc. Se trouver une boîte de 200 grains, des choses comme ça Mais je ne sais pas si on peut tout dire, mais on est obligé de s'approvisionner dans ce qu'on appelle des filières ou des choses comme ça, vous le savez Faisant plus de caviar sous le manteau que dans les magasins, bien sûr Donc moi je salue quelqu'un qui a eu l'audace de se lancer parce que ce n'est pas évident Ce n'est pas évident surtout quand on vient de terminer une visite et qu'on voit toutes les précautions Et le temps surtout, c'est la patience qu'il vous faut aussi Donc voilà, on va goûter ça et puis avant de partir on viendra reprendre un petit peu pour Noël et les premiers de l'an Ici, chaque membre de la famille participe à l'élaboration du caviar sous l'œil du patriarche J'ai mis six mois pour le mettre au point, c'est-à-dire pour trouver le résultat de la saumure et le résultat du trempé dans la saumure Le trempage qu'on appelle, parce que ce n'est pas facile, c'est un coup trop salé, un coup pas assez salé, un trop dur pas assez dur C'est une belle sœur que je suis créée, je l'ai gagnée, je suis le seul à le faire comme ça, il ne faut pas trop en laisser dessus parce que ça fait des sous ça J'en fais toute l'année, ça fait que les gens ils mangent du caviar frais Quand vous mangez un caviar un an après, ça pâle le goût Quand il va falloir faire 600 kg en un mois et demi, il va falloir s'amuser Nous, comme il n'y a pas de conservateur, on préfère faire le caviar au fur et à mesure C'est-à-dire que le client passe la commande en début de semaine et on lui fait dans la semaine la commande et puis on lui expédie à la suite On a un pot, vous regardez tout autour, c'est bien certi Ça fait 22 ans que ça dure cette histoire alors, et puis l'époque, maintenant moi j'ai 73 ans alors, je réfléchis sur que je prends des vacances, je n'en ai jamais pris Dès 1920, les frères Petrosian réussissent rapidement leur pari Faire du caviar, symbole de fête en Russie, le produit de luxe par excellence des soirées parisiennes Mais raffiné et délicat, le caviar a su conquérir de nombreuses célébrités Sélectionnés, maturés et affinés comme pour les grands crus, les grains sont travaillés pour restituer toutes leurs saveurs Les caviars en général, c'est une palette de goûts Et chaque espèce a son propre goût et ses propres qualités gustatives Donc le bairi, qui est le caviar d'Aquitaine, qui est le caviar importé de Sibérie A un goût spécifique, qui est dû à sa propre caractéristique physique Parce que l'esturgeon, en fait, est un poisson absolument extraordinaire, magique Il a des caractéristiques qui sont extrêmement variables d'un poisson à l'autre Ça vient du fait que c'est un poisson préhistorique Donc le mélange des gènes dans le poisson sont extrêmement nombreuses Donc chacun arrive à avoir sa propre caractéristique, sa propre particularité Qu'est-ce que le goût du caviar ? Quand on parle du goût du caviar, il faut comprendre que le goût du caviar, c'est quelque chose qui est très subtil Donc la différence entre un esturgeon et un autre va se faire par rapport aux caractéristiques normales de ce poisson Le caviar de Baeri, c'est un caviar qui n'est pas ferme naturellement C'est-à-dire que sa caractéristique naturelle, elle est un peu fondante, assez douce Ce n'est pas un caviar qui est fort de goût, c'est un caviar qui est assez doux Maintenant, c'est aussi un caviar qui va avoir relativement peu de parfum Ça, c'est l'image d'un bon Baeri Maintenant, on va trouver sur le marché des Baeri qui ne vont pas être correspondants à ces caractéristiques-là C'est pas la matière première qui fait la qualité, c'est ce qu'on en fait C'est-à-dire que c'est le travail qui est derrière qui va faire la qualité ou ne pas la faire La différence, elle ne vient pas venir du fait qu'il est français La différence, elle vient du fait que les français vont bien le travailler C'est tout à fait différent Pour moi, le caviar d'élevage est un complément, si vous voulez, à l'offre naturelle du caviar sauvage Alors, c'est un complément qui aujourd'hui représente environ 20% du marché mondial 20% du marché mondial, c'est déjà beaucoup, c'est très bien Peut-être que dans l'avenir, très certainement dans l'avenir, on arrivera avec l'élevage à satisfaire environ 40 ou 50% de la demande Et surtout, moi, ce qui me paraît important, c'est que l'élevage va certainement pouvoir faire face à l'augmentation naturelle du nombre de consommateurs C'est-à-dire qu'au lieu de prélever plus dans le milieu naturel, on préleuvera autant Mais l'augmentation naturelle de la vente se fera via l'élevage C'est pour ça que, de toute façon, l'élevage est extrêmement important aujourd'hui et qu'on en voit se créer un peu partout dans le monde Le restaurant, il était créé maintenant il y a 6 ans et donc, dans un style un peu particulier agréable, calme, doux, peu de couleur, pour mettre en valeur les produits Bonjour chef ! Bonjour tout le monde ! Alors, c'est la nouveauté que vous m'avez préparé là ? C'est pour la nouvelle carte ? Le caviar va bien ou avec le champagne ou avec la vodka On peut prendre aussi un vin blanc, mais c'est moins bien Le caviar, c'est vraiment un produit très complexe donc en fait, il est un peu gras donc il faut prendre quelque chose qui soit assez sec pour qu'on ait le plaisir de chaque boucher à nouveau donc la vodka s'adapte très bien Dans les châteaux du Bordelais, la récolte des raisins a débuté Les vendangeurs ramassent avec précaution d'autres perles noires qui ont fait la réputation de la région Si vous avez dit, or noir d'Aquitaine, ça vous fait penser à quoi ? Or noir d'Aquitaine ? Je ne sais pas C'est quoi cette bague ? Ça ne me dit rien du tout Rien du tout, non ? Le caviar ? Ah pour manger ? Les truffes ? Les raisins ? Le caviar ? Au même moment, non loin de là, des hommes s'activent la pêche dans les étangs vient de commencer Équipés de combinaisons étanches, ces hommes vont devoir évoluer pendant 6 mois dans des eaux dont la température peut parfois descendre jusqu'à 3 degrés en hiver La période de pêche des gestes urgents, c'est en fait la période des vendanges c'est-à-dire à partir de début octobre où on va commencer à travailler les poissons dans les étangs on va rassembler des poissons et on les transportera sur le lieu de travail et c'est là que nous allons sélectionner les poissons pour la production du caviar C'est à l'âge de 3 ans qu'on parvient à déterminer le sexe des poissons Une fois sélectionnés, les mâles iront directement sur l'étal des poissonniers tandis que les femelles couleront encore de beaux jours dans les étangs Bon là on concentre les poissons dans deux petits filets qu'on va ramener au bord de l'étang et après on les montera dans l'échafard dans les cuves, on les montera sur le camion Encore un peu, si on peut là au-dessus de cette bosse Voilà, on est pas trop mal Les poissons qui donnent du caviar sont des femelles de 9 ans Il a fallu attendre toutes ces années avant qu'elles soient pleines de ces précieux grains C'est pourquoi le caviar est la ressource naturelle la plus chère au monde C'est un poisson très peu exploité C'est une espèce très intéressante qui produit un produit de luxe Donc c'est une espèce qui change d'autres espèces On a plus l'habitude d'élever comme la pluie comme ça 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41 C'est bon ! Ah ben oui, c'est un métier de passionné L'aquaculture, puis bon c'est un produit qui est original Sympathique à travailler Avec une activité très variée Technique et physique extérieure Claudia Boucher a réussi son pari En moins de 10 ans, elle est devenue la première productrice de caviar d'élevage en Europe Notre aventure a commencé en 95 On a fait connaissance d'un des plus grands spécialistes de l'aquaculture en Europe Qui cherchait aussi à faire quelque chose avec ses sergents Mais pas comme il y avait déjà certains collègues dans le coin Pour la chère, mais pour faire du caviar Ce qui est un pari complètement fou Parce que ça ne s'était jamais fait avant Les banquiers ne croyaient pas du tout en nous Surtout à l'époque, c'était surtout la technologie, la haute technologie qui était intéressante On s'est débrouillé tout seul On a créé la petite entreprise qui est montée tranquillement sur le chemin Et qui est toujours restée une petite entreprise familiale Caviar ! Dans le tuyau La taille c'est bon 11-3 20-8-5-76 Je mesure la taille de l'oeuf Pour voir s'il a bien la taille requise pour passer en caviar Pour la production de caviar Et puis je goûte aussi l'oeuf pour voir si la texture est bonne S'il n'est pas trop mou, si ça peut être propice à faire du caviar On sélectionne des poissons qui seront des finitures géniteurs Et dans ces petites boîtes, on met un échantillon d'oeuf Pour tester, disons, la qualité de l'oeuf Et si l'oeuf s'avère bon, ce seront des poissons qui seront mis de côté pour la reproduction On a pu faire une première récolte de caviar en 1996 Où nous avons récolté 40 kg de caviar Au fur et à mesure, on a pu augmenter tous les ans un peu plus Ça veut dire qu'en 1998, nous avons produit 400 kg de caviar Mais par contre, en 1999, on a fait un gros saut à 2,5 tonnes Et c'est là qu'on a commencé les problèmes pour le vendre, pour le faire connaître Mais l'incertitude est toujours là, parce que le marché du caviar est quand même très spécifique Et malheureusement, on ne sait jamais comment va être l'année à venir Une fois sélectionnées, les femelles vont passer 4 semaines dans des bassins d'eau claire pour raffiner leurs oeufs Elles seront plus tard transférées à l'atelier pour la préparation du caviar En Aquitaine, comme dans toutes les régions du monde où vit l'esturgeon, les populations sauvages sont menacées A court terme, l'élevage évitera sans doute l'extinction complète de l'espèce Direction, un lieu tenu secret pour des questions de sécurité Ici, cette année, près de 80 tonnes d'esturgeons ont transité et environ 8 tonnes de caviar ont été préparées C'est dans ce laboratoire, aux conditions d'hygiène draconienne, que commence la préparation du caviar L'extraction des oeufs se fait avec précaution, aucune perle noire ne doit être perdue Le caviar français ressemble au caviar russe Evruga par bien des aspects La taille des oeufs varie entre 2 et 3 millimètres Une femelle contient environ 10% de son poids en oeuf Entre l'abattage du poisson et la mise en boîte, il ne s'écoule que 30 à 45 minutes, selon Jean-Baptiste Bomi, responsable de l'atelier Donc à ce stade, les gonades qui ont été prélevées des poissons sont positionnées sur cette table, unitairement dans chaque bassine A ce stade, nous prenons quelques oeufs que nous allons mesurer, goûter et déterminer une couleur Nous avons des caviar qui vont de couleur brun assez clair jusqu'à brun foncé gris, gris anthracite Donc une fois que la taille a été notée et que la couleur a été déterminée, nous allons pouvoir effectuer des mariages Et ainsi confectionner des lots qui seront constitués de 2, 3 ou 4 poissons L'étape suivante est l'étape dite de tamisage L'oeuf se déforme en fait pour passer à travers la maille du tamis Et aucun oeuf n'est abîmé par cette étape, même si ça paraît un peu brutal On a vraiment une flexibilité, une souplesse de l'oeuf qui va le faire glisser à travers la maille C'est un lavage à l'eau claire qui est destiné à finaliser l'élimination de toutes les particules pouvant rester après le tamisage C'est vraiment la technique ancestrale qu'on utilise, la seule chose c'est qu'on est sorti de ce que faisaient les anciens en Russie ou en Iran où ils travaillaient au fonds d'écho etc Mais je dirais le principe de base de la technique de préparation du caviar est toujours la même Donc le caviar avant salage en fait sa particularité c'est qu'il a un goût noisette verte qui est très prononcé Gout noisette verte qu'on va retrouver après salage, il sera légèrement masqué par le sel L'action du sel avec l'oeuf, à ce stade là on n'appelle pas ça encore caviar Il faut vraiment, le caviar c'est l'action des oeufs et du sel, on obtiendra le caviar au bout d'une quinzaine de jours de maturation Mais ça reste une technique manuelle, notamment pendant les tables de salage et également au moment où on effectue les lots C'est vraiment la personne avec sa propre sensibilité de définir la qualité d'un lot, de savoir combien de temps C'est un peu comme un vin, les mariages au niveau du cognac ou au niveau des granchets, on a vraiment l'intervention humaine qui est absolument nécessaire Alors il y a un secret de fabrication, je dirais pas dans le principe même, puisque la technique de caviar est utilisée, c'est la même technique qui est utilisée par tout le monde C'est vraiment cette phase de salage, cette phase de mixage du sel et des oeufs qui va définir ou non la qualité du caviar Et c'est cette phase, ces paramètres là, en fait qui sont secrets et qui sont propres au salaire Chez nous par exemple, il y a deux personnes qui sont capables d'occuper ce poste pour garantir la qualité du produit en fait Une fois préparé, le caviar est conditionné en boîte Négocié au prix de 1200 euros le kilo, un véritable trésor va s'entasser dans les coffres réfrigérés de la société L'équivalent de 10 millions d'euros de perles noires va transiter dans ses couloirs 80% des stocks seront expédiés à l'approche des fêtes de fin d'année Si le caviar peut être stocké plusieurs années dans des armoires réfrigérées à moins 3 degrés Il doit être conservé au réfrigérateur après son achat et consommé dans les 3 mois Le braconnage, il existe, en France il y a du braconnage qui existe encore malheureusement Comme je vous ai expliqué, il y a encore un certain nombre de poissons qui seront capturés et conservés par les pêcheurs Même si ce n'est pas forcément la majorité, mais quand on regarde le nombre de pêcheurs qu'il y a sur la côte atlantique ou la Manche Il y a un kilométrage de filet qui est quand même très 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 important Et donc les possibilités de capture sont quand même énormes Et donc même s'il y a 10 pêcheurs qui capturent et qui conservent le reste urgent par année Le stock actuel ne peut plus le supporter Si on regarde par exemple le braconnage au niveau de la mer Caspienne ou de la mer Noire Il y a énormément de braconnage Malheureusement on peut le comprendre quand on regarde l'apport financier qu'il peut y avoir par la capture d'une grosse femelle Pour ces gens-là, ça peut représenter jusqu'à une année de salaire Donc pour eux, même s'il y a la prison, le risque de prison est là derrière Le jeu veut la chandelle parce qu'il y a très peu de gens qui se font prendre quand même Et puis on peut se demander aussi jusqu'à quel point les gardes ne sont pas un peu mouillés Puisqu'ils ont des tout petits salaires aussi Et donc en promettant de partager le butin, ça peut arranger tout le monde quelque part Donc c'est vrai qu'il y a des risques très importants de disparition de l'espèce aujourd'hui par le braconnage en trop Considéré à bien des égards comme un produit de luxe, le caviar fait l'objet de toutes les convoitises Le trafic est très important, notamment depuis l'effondrement du bloc soviétique Nous avons désormais affaire à des professionnels mais qui transportent des quantités de plus en plus importantes Pour précisément faire un gros coup une fois de temps en temps Plutôt que de se risquer à se faire prendre lors du transport de petites quantités L'année dernière, nous avons fait une saisie d'environ 40 kg Qui était transportée par train depuis Bruxelles La personne qui transportait ça était un professionnel de la chose Et qui utilisait ce moyen de transport pour justement brouiller un peu les cartes Puisque comme chacun sait, Bruxelles n'est pas à proprement parler une zone de production de caviar Il est certain que le caviar est un produit de luxe, un produit qui fait rêver, un produit pour lequel les gens sont prêts à payer Et si nous n'insistons pas vraiment à une explosion du volume des saisies, il est certain qu'elle demeure quand même à un très haut niveau Montpellier, direction générale des douanes A l'approche des fêtes, le trafic de caviar s'accélère Le 12 octobre dernier, une équipe d'une brigade de Montpellier a intercepté en contrôle routier un véhicule italien dans lequel se trouvaient trois cartons de caviar qui venaient à priori de Russie Les trafiquants étaient de nationalité roumaine mais résidant en Italie et retournaient en Italie La dernière prise était dans un coffre de voiture, sous la chaleur, effectivement ces produits peuvent procurer un risque évident de sanitaire On peut déjà voir d'ailleurs pour certaines d'entre elles que, compte tenu des conditions de circulation et de conservation, un peu de moisissure apparaît déjà dans certaines de ces boîtes C'est un trafic qui est très important, bon on ne connaît pas le prix d'achat en Russie mais on peut supposer que l'intérêt financier est certain En 2003, les douanes ont saisi plus de 428 kg de caviar de contrebande Mais attention, ce caviar n'est pas toujours de qualité et les conditions de conservation sont souvent suspectes Laurent Sabot est le président de l'association des producteurs de caviar et des sturgeons de France Alors simplement, il est très difficile de connaître exactement la production mondiale de caviar D'abord parce que tout n'est pas forcément légal, donc il y a beaucoup de caviar qui arrive par la contrebande Mais on estime qu'elle varie, en fonction des années, entre 150 et 300 tonnes La France étant le pionnier et le premier producteur mondial de caviar d'élevage Avec à peu près 12 tonnes cette année, arrive derrière l'Italie et les Etats-Unis Maintenant, pensons que le développement, notamment aux Etats-Unis et en Italie, étant plus rapide que chez nous Nous ne le resterons pas indéfiniment Désormais, des méthodes scientifiques sont employées pour vérifier si une femelle lesturgeon est pleine Donc là, grâce à l'échographe, on arrive à distinguer l'intérieur du poisson A savoir, en partie haute, la peau, qui est très épaisse Et ici, le caviar On va mieux le voir ici, en bougeant, la sonde Donc on voit les œufs Caviar On s'est lancé dans cette aventure avec mon épouse en 1988 C'est-à-dire qu'on a décidé de monter notre propre affaire Et on avait suivi tous les essais qui étaient faits par le SEMAGREF, toute la recherche Et on a décidé donc de monter la première unité de production d'esturgeon en élevage Donc ça nous a demandé près de 4 ans pour obtenir toutes les autorisations Et en début 1992, on a pu construire et commencer l'aventure Laurent Sabot compte bien devenir à terme le premier producteur de caviar dans le monde Une ambition qui vient surtout d'un investisseur de choc en la personne de Pierre Berger, l'ex-PDG de la société Yves Saint Laurent Celui-ci s'est lancé à fond dans l'aventure Un de mes amis est venu me voir en me disant Vous savez, je suis sur un projet intéressant, j'aimerais beaucoup vous en parler Moi j'y crois beaucoup, mais il faudrait qu'on trouve un petit peu d'argent Et j'aimerais vous expliquer et au bout d'une minute je l'ai arrêté En lui disant, ne perdez pas de temps, je connais cette histoire par cœur J'ai dit oui uniquement parce que c'est une affaire en partie sentimentale Tout est une aventure risquée, tout à la vie Les gens qui croient qu'on plante un arbre et qu'on récolte les fruits l'année prochaine sont un peu naïfs Moi dans cette maison dans laquelle nous sommes avec le plus grand couturier du monde qui s'appelait Yves Saint Laurent Nous avons ouvert cette maison en 1962 et il a fallu attendre 1977, c'est-à-dire 15 ans, pour qu'on gagne de l'argent Alors moi je suis habitué avec le temps, la grande différence c'est que j'ai plus tout à fait l'âge d'attendre aussi longtemps C'est dommage d'ailleurs, mais à part ça, le temps me va très bien moi Pierre Berger commercialise déjà sa production sous la marque Prunier, nom du célèbre restaurant parisien qu'il a racheté Prochaine étape, avoir un point de vente dédié au caviar d'Aquitaine sur l'une des grandes artères parisiennes de la mode et du luxe C'est la même chose, c'est pas de l'art, mais c'est du luxe Vous savez, moi je pense que tout est du luxe, et en matière alimentaire, de plus en plus aujourd'hui Je voudrais appliquer dans le domaine du caviar tout ce que j'ai appris pendant 40 ans, d'exigence, de rigueur C'est ça le luxe, c'est pas seulement de faire ou des vêtements ou des sacs à main ou des choses comme ça Le luxe c'est tout, le luxe c'est le temps aujourd'hui, le luxe c'est la biologie, le luxe c'est la nourriture qualité, c'est ça le luxe C'est une chose qui disparaît, donc il faut préserver ce domaine là, de plus en plus Et le caviar ça fait partie du luxe Saint-Emilion, bien connu pour son nectar et son architecture pittoresque, compte quelques tables prestigieuses C'est dans ce véritable musée à ciel ouvert que Philippe Etchebest, chef étoilé, nous reçoit dans son restaurant Dans la région, il y avait des productions de caviar, donc comme je suis un fervent défenseur des produits, je dirais du terroir Je me suis empressé vraiment de travailler et de cuisiner le caviar d'Aquitaine tout simplement Il a une saveur un peu iodée, légèrement salée, il a une bonne tenue, il est onctueux Il y a un bel équilibre en bouche, c'est un produit que je tiens à travailler vraiment toute l'année Pour faire connaître et savoir aux gens qu'il y a du caviar aussi en Aquitaine C'est pour ça que je propose aussi à la carte, caviar d'Aquitaine tout simplement Et je sers 30 grammes de caviar pour vraiment les puristes, entre guillemets, qui aiment goûter le caviar pour le produit De dégustation, attention, c'est à côté du caviar saumon, des deux lasagnes, des deux bars Turbotin pour deux, vas-y, tape 18, c'est à 18 si on est d'accord Allez on y va avec un rouget C'est vrai que le caviar iranien aujourd'hui c'est quand même le top de ce qui se fait en matière de caviar certes Mais je crois que la place du caviar d'Aquitaine est plutôt bonne par rapport aux autres caviards Je crois qu'il a tout à fait sa place Maintenant comment le situer, c'est difficile, par cœur je le mettrai en tête c'est clair Mais je crois qu'il a une place à mon avis plus qu'honorable dans la famille des grands caviards je pense Allez on enlève là, on fait le turbotin, j'attends deux secondes de mon caviar, deux fois un sept, on y va, c'est bon ça ? Et deux lasagnes dégustes, allez tout est réclamé, deux turbotins on y va On enlève là s'il vous plait, deux secondes de mon caviar, à la table 10 bis s'il vous plait, allez go, on y va les gars Go, 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 table 10 bis devant, deux turbotins, ça part, là on m'enlève un petit turbotin s'il vous plait, sept Attends je te donne la souci, ouais bah tu peux partir, regarde je peux partir, on me donne la souci, est-ce qu'on va le faire c'est là ? Un porc, un rouget, on y va, après j'ai deux croustillants de réclamés, un foie poêlé, un agneau, un rien D'abord on fait ça, pas de problème L'esturgeon sauvage est aujourd'hui menacé, le nombre de captures enregistrées ne cesse de décroître Sur l'esturial, toujours pas d'esturgeon dans les filets Après une journée de pêche, Mario Lepage nous fait un bilan de son action Sans remonter très loin, il y a eu une reproduction en 1994 qui était assez importante Et donc déjà on capturait environ entre 2 et 300 poissons par année Si on remonte un peu plus loin vers la fin des années 80, c'est-à-dire environ 7-8 ans après la fermeture de la pêche Et bien on capturait dans les bonnes années entre 500 et 700 esturgeons Alors que c'était déjà quand même une situation assez critique puisqu'on avait fermé la pêche partout sur tout le territoire national Donc il y avait vraiment à cette époque-là très peu d'esturgeons Mais malgré qu'il y en avait peu, on arrivait à capturer environ 500-700 poissons Là, cette année 0, l'an dernier 3, ça veut dire que vraiment la situation s'aggrave et que c'est de pire en pire Tiens, des mulets, des maigles et des anguilles Oh, une grosse gâte ! Oh, une lampe-proie ! Un petit lampe-proie ! Un petit lampe-proie ! Alors, viens là ! Tous nos espoirs sont fondés aujourd'hui sur le stock d'esturgeons qui est en captivité On a des poissons qui sont maintenant proches de la maturité sexuelle C'est-à-dire des poissons qui ont environ 10 ans On peut penser qu'ils seront prêts à se reproduire d'ici 3-4 ans Et qu'à ce moment-là, on pourra faire des reproductions artificielles Et remettre des alevins dans la rivière Donc, c'est vrai que tous les espoirs sont permis Et on compte évidemment qu'il y ait une ou deux reproductions naturelles par-dessus ça Pour venir vraiment grossir les rangs Et réussir à faire des renforcements numériques dans la population actuelle Aujourd'hui, les chercheurs du Sémagré font un challenge Repeupler l'estuaire d'esturgeons sauvages L'essor des fermes d'élevage a permis au caviar français de prendre ses lettres de noblesse Reconnu mondialement, l'or noir d'Aquitaine a de beaux jours devant lui Alors, je vais préparer un damier de saumon fumé au caviar d'Aquitaine avec une crème de pomme et l'os et 10 de pommes de terre Donc, je vais préparer quelques cubes de saumon fumé A régulier, le plus régulier possible Je vais disposer à l'intérieur de mon cercle régulièrement J'ai donc mis un petit cube de saumon fumé dans la selle Alors là, j'ai fait une crème de pomme et l'os, de pamplemousse rose C'est de la réduction de pamplemousse Réduit, presque à sec Je laisse refroidir cette réduction et je l'incorpore à la crème fouettée Légèrement assaisonnée, avec un petit peu de sel et un petit peu de cayenne Légèrement, et une pointe de vodka Là aussi pour amener de la fraîcheur justement à cette crème Que j'ai disposé entre chaque cube de saumon fumé Je trouve que le mariage caviar saumon fumé se marie relativement bien Crème de pomme et l'os aussi pour amener un peu de fraîcheur, un peu d'acidité au plat Là, j'enlève mon cercle pour bien délimiter Et donc, je vais disposer sur chaque point de crème Une petite rondelle de caviar sur la crème de pomme et l'os Moi, ça va ressortir, si c'est joli Le côté visuel est important pour un plat Il faut que ce soit bon, certes, mais il faut que ce soit beau aussi Quelques plus d'années Là-dessus, donc, je vais rajouter En accompagnement, des petites dinises qu'on servira chou Bien sûr, des petites dinises de pomme de terre Et pour terminer, la signature du plat, je dirais Un petit peu d'huile d'olive avec du piscou Et du basilic Voilà, il n'y a plus qu'à déguster Alors là, ce qui est important, c'est de tout mélanger ensemble C'est de prendre le saumon, la crème de pomme et le caviar Et un peu de bûlée, c'est de mélanger tout ça en bouche Ça met vraiment de la fraîcheur, un peu de gras avec le saumon Et côté iodé du caviar, il n'y a plus qu'à déguster Fous-titrage Société Radio-Canada